Bonjour, bienvenue à ce centième épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Bonjour, vendredi 28 août, il est 11h21 et ceci est le premier épisode d'un nouveau segment que j'appelle Vite Pasteur. Ce que je vais essayer de faire, c'est au moins une fois par semaine, enregistrer une capsule pour parler soit de ma semaine, des réalités de Pasteur ou mes opinions un peu plus personnelles sur ce qui se passe dans le monde. Eh oui, c'est ainsi que a débuté mon premier épisode le 28 août 2020. Tout le long de ce parcours, durant toutes ces capsules vidéo, j'ai tenté de vous expliquer mon quotidien, mes intérêts, mes préoccupations. Je suis certain que vous ne pensez pas que je travaille seulement une seule heure par semaine le dimanche. Mais parfois, les gens se demandent quand même, mais ça fait quoi un pasteur le vendredi matin, par exemple? Bien, je peux vous dire, ça boit du café. Mais au-delà de tout ça, alors j'ai essayé de vous partager tout ça, démystifier c'est quoi la vie d'un pasteur. Et je pense qu'en vous présentant tout ça, bien, c'est devenu peut-être un peu plus limpide. Peut-être que les gens ont appris à mieux me connaître aussi. Honnêtement, il y a eu plusieurs semaines que je me demandais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ou leur dire de nouveau? J'ai l'impression que je radote, que je raconte toujours les mêmes choses. Mais souvent, j'ai trouvé des angles différents ou quelque chose de différent à raconter. Et certains sont là depuis le début, d'autres se sont rajoutés à court de route. Alors, merci, merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci de votre assiduité. Sur note un peu plus personnelle, bien, ici, dans notre maison, parce que je travaille dans mon sous-sol, c'est des rénovations quand même assez importantes. C'est la cuisine au grand complet. Et ce n'est pas parce qu'on veut être coquet, non, c'est parce qu'elle tombait vraiment en morceaux. Et au-delà du fait qu'on constate très bien l'augmentation des coûts de matériaux de construction, ça amène quand même un problème dans mon milieu de travail, parce que mon bureau, c'est dans la maison, mais c'est vraiment en dessous de la cuisine. La cuisine est vraiment au-dessus de moi. Alors, avec tout la destruction, bang, 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 de la vieille cuisine, le chien qui hurle parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans la maison, ce n'est pas évident. Oui, je peux me concentrer quand même, mais je fais des enregistrements vidéo, des capsules. J'enregistre aussi des épisodes de podcast dans mon bureau. Jusqu'à maintenant, ça va. On se croise les doigts. Parce que trouver un plan B, ce n'est pas évident. Parce que je travaille avec un gros ordinateur, donc je déménage ma caméra, j'enregistre sur un laptop. Ah, on entend, ça cogne. Je ne le sais pas trop. Bon, autre chose cette semaine, je me suis réveillé. L'avent débute dans à peu près une semaine, un petit peu plus. Et toutes les années, c'est la même chose. Je me réveille à la dernière seconde. Je me dis, après 16 ans, je devrais avoir appris, je devrais m'avoir dompté, je pourrais dire, mais non, toujours la même chose. Donc, j'essaie de travailler pour avoir peut-être une activité spéciale toutes les semaines durant l'avent. Ce n'est pas encore clair dans ma tête. Restez à l'écoute pour plus de détails, comme on dit. Revenez la semaine prochaine, ça va être clair. J'ai aussi ce soir une réunion de la région. Ça, c'est un regroupement des paroisses et communautés de foi de l'Église unie dans une région prédéterminée, comme le nom le dit. Ça débute ce soir, vendredi à 18h jusqu'à 21h, grosso modo. Et samedi, 9h à midi, ça ne finit jamais à midi, mais bon, on se comprend. Le tout se déroule sur Zoom. Donc, ça a son avantage. Encore une fois, je n'ai pas à me déplacer, parce que la région, c'est quand même assez grand. Moi, je suis dans une région qui couvre essentiellement toute la province du Québec. Donc, ne pas avoir à se déplacer, c'est quand même assez efficace. Malheureusement, je n'ai pas trop compris le sujet de la réunion. Et ça débute dans quelques heures, mais ça a l'air que ce n'est pas grave. Je vais me joindre et j'écouterai. Je dois avouer que je n'ai pas cherché en détails profonds, mais en tout cas, bref, c'est une réunion d'Église. Qu'est-ce qui peut se passer, on certaine dirait. Alors, c'est ainsi que je vais terminer ce centième épisode de Vies de Pasteur. Je veux vraiment remercier tous les gens qui prennent le temps de cliquer et d'écouter en partie ou jusqu'à la fin mes réflexions. Je veux remercier Michel qui ajoute les sous-titres. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans notre monde, écoutent les vidéos en sourdine. Donc, d'avoir les sous-titres, ça aide beaucoup. Je veux remercier tous ceux et celles qui contribuent au ministère de l'Église Sainte-Claire, qui contribuent financièrement, qui contribuent avec leur temps et leur talent. Sans ces dons-là, on n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Merci au ministère en français de l'Église unie du Canada. Éric, Darla, votre soutien depuis le début, c'est vraiment important. Merci à tout le monde. Quand je traverse des moments un peu plus sombres, un peu plus ténébreux, vous savoir là, d'avoir un contact avec vous, c'est vraiment important. Ça me donne vraiment beaucoup de vie. Portez-vous bien. Faites attention avec tous les virus qui courent. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada